Bonjour à tous à musique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en ce moment, un tout nouveau jeu médium, un jeu qui sort courant avril de chez Dante Panic Games et pour deux à quatre joueurs, on va jouer le rôle de grand médium pour tenter de devenir le grand tourin. Et pour cela, on va devoir accomplir des prédictions avec des cartes objectifs et tenter de deviner si vous le souhaitez, les prédictions adverses. Et pour cela, on va avoir des cartes face à nous avec trois aspects, l'aspect de l'astre, l'aspect de la couleur et de la malheur et l'adversaire aura l'un des trois facteurs. Il y aura aussi des anciens pouvoirs qui viendront se greffer au jeu pour un peu plus de dynamisme. On rapproche la caméra pour découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur, à très vite les amis. Et voilà les amis, on rapproche la caméra, on découvre ensemble le médium, le futur jeu de chez Dante Panic Games qui sort courant avril. J'ai pu le voir sur Cannes, j'ai pu vous le présenter en review et là je vous fais une petite vidéo pour montrer son contenu. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 12 ans et plus, pour 38 environ. C'est Dante Michelin, illustré par Barbara Ciardo. On va jouer le rôle de grand médium et on va accomplir des prédictions. C'est les cartes objectifs qu'on aura au cours de la partie pour agrandir nos fameuses étoiles. Mais on a aussi la possibilité de tenter un coup de poker en devinant celle de nos adversaires. La prédiction peut se faire de 3 à 5 cartes, plus il y a 2 cartes, plus on marquera 2 points. Sur chaque carte, il y aura des indices que l'adversaire pourra voir et vous aussi. Ce qui veut dire sur les 3 facteurs possibles, la couleur, l'astre et le numéro, vous verrez l'un des 3. Là je vois la couleur orange, la couleur rouge et valeur 2, 3 et 1. Pour ma part, ce que l'on voit sur ma carte, là c'est une lune. Une lune de valeur 3, de couleur bleue. Un soleil de valeur 2, de couleur rouge. Un soleil de valeur 3, de couleur jaune, etc. L'adversaire verra, compte à lui, la lune. L'un des 3 éléments figurant sur la carte. Nous avons aussi un tapis pour pouvoir faire des échanges de mains, ça c'est plutôt sympa. Nous aurons aussi des cartes pouvoirs, des anciens qui viendront nous porter leur pouvoir pour améliorer notre prédiction. Lors de notre tour, on va commencer par récupérer une prédiction. Là la prédiction pour pouvoir remporter les points, c'est d'avoir des 1 dans notre main. Sachant que moi j'en possède un, il y en a un au milieu, et l'adversaire en a un. Il se peut aussi que sur ces cartes là, les cartes de couleur ou astre, il puisse y avoir le chiffre 1. Donc si j'arrive à positionner 3 cartes et arrive à faire ma prédiction, avant que l'adversaire le découvre, je récupère une petite part de l'étoile. 4 cartes, 2 parts, 5 cartes, 3 parts. Mais c'est un peu plus compliqué parce que l'adversaire se doute de quelque chose. Le jeu peut monter de 2 à 4 joueurs, là je fais une configuration à 2 joueurs, ce qui veut dire que le centre de table, il y aura 8 cartes et 5 cartes dans la main de chaque joueur. Il existe aussi une petite tête de jeu. Les joueurs vont récupérer aussi les fameux pouvoirs anciens. Donc on est obligé, d'utiliser l'ordre de notre tour. Ils sont au nombre de 6. Et pour commencer, on peut positionner Omikugi, Pichi et la Druides. C'est pour la mise en bouche. On écarte bien évidemment, parce qu'il aura un nombre de cartes différents en fonction du nombre de joueurs, les cartes avec des petits yeux que l'on n'utilisera pas. La partie peut enfin débuter. Donc la première possibilité, c'est optionnel, lancer une prédiction ou tenter de faire dévoiler la prédiction adverse. Pour accomplir une prédiction, ça c'est facultatif, on va devoir par exemple là pour ma part récupérer au minimum 3-1. Ou 4 si on arrive, ou 5 si on est très bon médium. On peut aussi deviner la prédiction adverse. Si c'est bon, on récupère un fragment de l'étoile. Si ce n'est pas bon, on retourne alors nos fragments sur la couleur rouge. Et au deuxième mauvais essai, on supprime les fragments rouges. Ils explosent. Donc là, c'est la partie prédiction, qui est bien sûr facultative. La deuxième action, qui est aussi obligatoire, c'est piocher une prédiction. Mais si on a une devant nous, on ne peut pas faire d'échange. On va pouvoir la jouer jusqu'à ce que l'adversaire ne débusque. Ou lorsqu'on joue un pouvoir qui permet de modifier la prédiction. La troisième action obligatoire, c'est activer un pouvoir ancien. Donc, Omokuji sans pouvoir. Lorsqu'on en active, c'est qu'on pioche une carte prédiction. On peut également défausser l'une des vôtres. Donc du coup, ça veut dire que je pioche dans le tas précis. Et je défausse celle-ci, si elle ne me convient pas. Une fois qu'elle est jouée, on la retourne. Elle sera bloquée lors d'un tour complet. Le deuxième, Pichi, qui est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien le faire, justement. On prend une carte anniversaire en échange de l'une des vôtres. Ça, c'est sympa pour pouvoir progresser dans notre prédiction. Et on termine avec la fameuse druidesse qui nous permet d'échanger une carte avec la galaxie. Donc, une carte de notre main avec une carte au milieu. Et la quatrième, obligatoire, échanger une carte avec la galaxie. Donc là, pour commencer, je ne peux pas accomplir de prédiction. J'ai ma prédiction. Je vais jouer justement la druidesse en troisième action pour pouvoir récupérer et faire un échange de cartes. Donc là, je vais changer celle-ci contre celle-là. Donc là, je possède de 1. Et je peux rejouer. Donc du coup, cette carte a été utilisée. Je ne pourrais pas l'utiliser lors du prochain tour. Et la quatrième action, échanger une carte avec celle de la galaxie. Donc, je vais tenter celle-ci avec cette bleue. En espérant trouver une carte de valeur. Et bien là, c'est parfait. Lors de mon prochain tour, si mon adversaire ne m'a pas débusqué, je pourrais lancer la prédiction. Donc là, ce tour de l'adversaire, il va utiliser un pouvoir. Il va utiliser Pity. Donc, il va faire un échange de cartes parce que lui, son objectif, c'est la planète. Il va faire un échange avec moi. Donc, cette carte-là contre celle-ci. Donc, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, le tour se termine. On repasse à mon tour. Je peux lancer ma prédiction pour commencer à monter mon étoile. Donc du coup, j'annonce ma prédiction. Je prends les trois cartes. Je les présente aux autres joueurs. Je les pose devant moi. Je rajoute ma fameuse étoile. Je commence à enchaîner. Je récupère ensuite les trois cartes que je repositionne devant moi. La carte de prédiction est défaussée. J'en prends une nouvelle. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur termine son étoile à six branches. Donc voilà, c'est ça le principe du jeu. Il y a différents pouvoirs. On peut jouer jusqu'à quatre joueurs. Des pouvoirs un peu plus puissants. Mais pour une partie de base, je vous conseille ces trois protagonistes. Donc voilà, vous avez compris, le jeu médium qui sort très bientôt est l'un de mes coups de cœur. J'espère qu'il sera aussi votre... A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.